Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance, je suis Tomé Babou-Gapier-Loris, enseignant d'économie d'entreprise. Comme habituellement, je vais vous entretenir pour le cadre des cours d'économie d'entreprise dans le terminal STT. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séance, la quatrième d'ailleurs. Et avant de commencer cette séance, nous allons revenir sur un élément que nous avons vu la dernière fois, à savoir l'exercice que vous avez demandé de chercher à la maison. Je crois que vous avez cherché cet exercice et que vous avez pu déceler les questions, vous avez pu répondre aux questions qui ont été posées lors de cette séance. Nous allons apporter un élément de correction à cette question-là et on va poursuivre avec la séance d'aujourd'hui. Le devoir de la dernière fois comporter trois questions. La première question était celle de savoir, était celle de citer trois objectifs des relations humaines en entreprise. La deuxième question, celle de relever deux conséquences négatives des motivations pour le salarié. La troisième, citer les cinq niveaux de besoin d'Abaran Maslow. Nous avons vu la pyramide d'Abaran Maslow et on vous demande de citer les cinq niveaux de besoin dont Abaran Maslow a eu à mettre sur pied. Donc, comme solution, ce que nous pouvons proposer comme solution. Première question, trois objectifs des relations humaines en entreprise. Il y en a plusieurs, mais nous avons pu retenir trois, dont vous pouvez énumérer autant à la maison. J'espère que vous avez également un blog-notes et avez du silo pour prendre des notes. Le premier élément, c'est assainir le climat social. L'assainissement du climat social, c'est un objectif des relations humaines en entreprise. Comme un autre objectif qu'on a pu relever, l'amélioration de la productivité de l'entreprise. Troisième élément qu'on a pu retenir, la prévention et le fait d'éviter les conflits et les tensions au sein de l'entreprise. Le fait d'éviter les conflits et la prévention des tensions au sein de l'entreprise. Au niveau de la deuxième question, celle de savoir, de donner deux conséquences négatives des motivations pour le salarié. Nous avons pu retenir également deux conséquences, il y en a plusieurs. La dépendance est très prononcée du travail vis-à-vis de l'entreprise. N'oublions pas que quand un salarié est motivé, il a tendance à se donner plus et à oublier ce qui tourne autour de lui. Et il ne peut penser qu'à l'entreprise. Deuxième élément que nous avons pu retenir, c'est la nécessité de s'adapter aux exigences de la motivation. Au niveau de la motivation, vous recevez une motivation, on peut vous demander, en plus de cette motivation, de faire des tâches supplémentaires. Donc, il faudra s'adapter et ça peut être une conséquence pour le salarié. Maintenant, troisième question. Est-ce un niveau de besoin d'Abaraz Maslow? Nous avons vu la pyramide d'Abaraz Maslow la dernière fois. Nous avons pu décéder c'est un niveau. Et nous avons dit, avant de passer au niveau supérieur, il faudrait que le niveau inférieur soit déjà d'abord satisfait. Donc, le premier niveau, nous avons dit, nous avons parlé des besoins physiologiques. Et comme besoin physiologiques, nous avons dit, il y a d'abord le fait de se vétire, de répondre aux problèmes d'habillement, aux problèmes de la faim, aux problèmes de logement. Le deuxième niveau, nous avons parlé des besoins de sécurité, l'assurance, oeuvre sociale, retraite, menace de licenciement. Donc, on a dit, il faudrait qu'on se rassure qu'on n'ait pas, qu'on a bien préparé sa retraite et qu'on n'aura pas de problème de licenciement, mais également au niveau du travail. Troisième niveau, nous avons parlé des besoins d'appartenance à un groupe, association, club, parti politique et peut-être même encore plus, je dirais, les clubs sportifs et les associations culturelles. Niveau quatre, nous avons parlé des besoins d'estime et de considération. Niveau cinq, le dernier niveau, besoin de réalisation ou d'accomplissement de soi. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon, nous allons commencer une nouvelle leçon et le thème est le suivant, le commandement dans l'entreprise. C'est notre quatrième leçon et le commandement dans l'entreprise. Dans cette leçon-ci, nous allons étudier cette leçon-ci selon le plan suivant, comme le plan habituel. Nous allons étudier, commencer par les objectifs, les prérequis, vous avez besoin de quoi pour aborder, pour aborder très bien cette leçon. Également, une situation-problème que nous allons étudier ensemble, l'activité d'apprentissage, un résumé, un exercice d'application et un devoir à faire naturellement comme la dernière fois. Je reprends le plan objectif, prérequis, situation-problème, activité d'apprentissage, un résumé, un exercice d'application et un devoir. Comme objectif, nous aurons, premier objectif, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir les notions de commandement, de pouvoir, d'autorité et de leadership. Premier élément, définir les notions de commandement, de pouvoir, d'autorité et de leadership. Deuxième objectif, vous devez être capable d'expliquer les styles de commandement. D'expliquer les styles de commandement. Prérequis, vous avez besoin de quoi pour aborder très bien cette leçon. Quelles sont les notions dont vous maîtrisez déjà et qui vous seront très importants pour mieux comprendre cette leçon? Vous devez au préalable avoir maîtrisé la définition des relations humaines. Vous devez au préalable avoir maîtrisé la définition des relations humaines. Dénumérer les conditions d'établissement de bonnes relations humaines dans l'entreprise. Donc, au préalable, vous devez avoir maîtrisé ces deux notions-là. La définition des relations humaines et ensuite les conditions d'établissement de bonnes relations humaines dans l'entreprise. Maintenant, nous allons passer aux situations-problèmes et je vous prie de bien observer le schéma suivant. Observez très bien le schéma suivant. C'est le premier document. Nous en aurons deux. Vous avez constaté qu'il y a un monsieur qui est placé sur une table, je dirais, et autour de lui, il y a un bon nombre de personnes qui l'écoutent religieusement. Observez bien le schéma parce que c'est à partir de là que nous allons poser le problème. Il y a un monsieur qui est assis, qui est, pardon, qui est placé sur une table et autour de lui, il y a un bon nombre de personnes qui l'écoutent religieusement. Observez le document 2. Au niveau du document 2, vous allez constater, il y a un groupe de cinq à six policiers en face d'un autre. Il y a un policier placé devant six autres et les six autres, ils l'écoutent également religieusement. Observez bien le schéma et notez les questions suivantes. Première question. Que font ces deux messieurs ? Le policier placé, le policier du document 2, celui qui est placé devant les autres, et le monsieur en rouge, le monsieur en rouge, placé sur une table, autour de lui, il y en a les autres. Que font ces deux messieurs ? Le monsieur en rouge, et le policier du document 2, celui qui est placé devant les autres policiers. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment appelle-t-on cette opération ? Comment appelle-t-on cette opération ? J'espère que vous avez noté ces questions, et nous allons répondre à la fin de cette séance. Donc, notez bien ces deux questions. Nous allons apporter une tentative de solution à la fin de cette séance. Maintenant, nous allons poursuivre avec l'activité d'apprentissage. Et au niveau de l'activité d'apprentissage, nous allons commencer par le grand terme, le commandement dans l'entreprise. Qu'est-ce que le commandement au sein d'une entreprise ? Donc, nous allons apporter une définition, donc petite définition. Le commandement est le fait de donner des ordres et d'obtenir de la part des subordonnés. Ils ne diront pas, c'est le fait de donner des ordres et d'obtenir de la part des subordonnés des actions souhaitées dans des conditions de délai et de qualité. Donc, on attend des subordonnés des actions souhaitées dans certaines conditions de qualité et de délai. Maintenant, à côté du commandement, il y a d'autres notions qui s'y approchent. Nous avons l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité ? L'autorité, c'est l'aptitude à faire respecter volontairement les ordres. L'autorité, c'est l'aptitude à faire respecter volontairement les ordres. Et nous avons également une autre notion, le leadership. Le leadership, c'est l'aptitude au commandement. C'est l'aptitude au commandement tel que le supérieur soit en mesure d'influencer ou de déterminer les décisions d'un groupe. Donc, c'est l'aptitude pour le chef, pour le supérieur et gâché, d'obtenir volontairement ou bien d'influencer les décisions d'un groupe. Petit deux, les fondements du pouvoir. Petit deux, les fondements du pouvoir. Nous allons avoir commencé par définir le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir ? Le pouvoir, c'est la capacité d'imposer sa volonté, de forcer l'obéissance ou de faire prévaloir son opinion au sein d'un groupe ou d'une organisation. Donc, quand vous êtes capable d'imposer vos idées, de forcer l'obéissance de vos collaborateurs ou bien d'imposer, de faire prévaloir votre opinion au sein de vos groupes ou bien de votre organisation, on dit que vous êtes en train d'exercer le pouvoir. Et le pouvoir se fonde sur un certain nombre d'éléments, le pouvoir se fonde sur un certain nombre d'éléments que nous allons citer. Nous allons relever en premier niveau le leadership que nous avons défini plus haut. Nous allons citer également le charisme, il faut être charismatique. Quand on les aise sur le pouvoir, il faut être charismatique. Et il y a la compétence qui est un élément clé, il faut être compétent pour que vos subordonnés vous suivent sans embûche. Et enfin, il y a la loi. Il y a la loi. N'oublions pas que le pouvoir prend aussi également son fondement au niveau de la loi. Maintenant, en grand deux, nous allons étudier le style de commandement. Le style de commandement, nous avons deux auteurs qui ont eu à travailler, au niveau de qui sont les premiers à avoir travaillé sur le style de commandement. Nous avons la Grima Nagira, nous allons étudier la Grima Nagira de Blake et Mouton. Ce sont ces deux premiers auteurs, ce sont les deux auteurs les premiers à avoir travaillé sur l'analyse du comportement des dirigeants au sein de l'entreprise. Et ils ont proposé une Grima Nagira dans laquelle ils intègrent deux variables. Ils intègrent deux variables. La première, c'est l'intérêt porté aux hommes et aux problèmes humains. C'est l'intérêt porté aux hommes et aux problèmes humains. Et la deuxième variable, c'est l'intérêt porté à la production. Donc, ils ont intégré deux variables. Je reprends les deux variables. La première, c'est l'intérêt porté aux hommes et aux problèmes humains au sein de l'entreprise. Et la deuxième, c'est l'intérêt porté à la production. Et à partir de ces deux variables, ils ont pu définir cinq styles de commandement. Ils ont pu définir cinq styles de commandement. Et nous allons donc étudier ces cinq styles de commandement. Le premier style de commandement qu'ils ont relevé, c'est le style autocratique. C'est le style où le pouvoir de décision est centralisé. Donc, le pouvoir de décision est centralisé. Ce n'est que le chef supérieur hiérarchique qui prend les décisions. Et ces relations avec ces subordonnés se situent au niveau de la transmission des ordres. Donc, ils transmettent seulement les ordres et les subordonnés sont appelés à exécuter ces ordres-là. Et le personnel est considéré tout simplement comme un facteur de production. Le personnel ici est considéré comme un facteur de production. Et les sanctions jouent un rôle très important. Donc, quand tu ne fais pas ce qu'on demande, automatiquement, c'est l'ascension qui va tomber. Donc, c'est ce fondement. Mais ça présente également des inconvénients que nous allons énumérer. Ceux-ci commandement pour inconvénients, ça peut engendrer la paresse. Donc, quand le subordonné ne peut pas prendre des initiatives, il attend que le chef donne des ordres. Et si le chef ne donne pas des ordres, il va rester là, il ne va rien faire. Donc, ça peut engendrer la paresse, ça peut démotiver les salariés, ça peut les démotiver également. Et ça peut développer aussi une forme d'agressivité pour entraîner la rébellion. Ça peut également entraîner l'absentéisme et ainsi la mauvaise qualité des produits. Et l'entreprise va enregistrer des résultats médiocres. Donc, il faut comprendre que c'est ainsi le commandement qui présente également d'énormes inconvénients. Le deuxième-ci commandement qu'ils ont pu étudier, c'est le commandement démocratique. Ce commandement démocratique, le chef accorde ici un intérêt pour le résultat. Il prend des décisions après avoir consulté ses subordonnés et recueille les différents avis. Il prend les décisions après avoir consulté ses subordonnés et après également avoir recueilli leurs différents avis. Donc, il tient compte des avis de ses subordonnés pour prendre des décisions. Et le personnel est considéré donc comme une très grande valeur possible pour l'entreprise. Le pouvoir ici est décentralisé. Donc, il y a des tâches où il va demander à un subordonné d'exercer ou bien d'une certaine décision. Il va demander à ses subordonnés de prendre certaines décisions. Ce type de commandement a pour avantage d'épanouir le personnel. On se sent valorisé au sein de l'entreprise. Lui donner envie de travailler. Nous avons le troisième-ci commandement, le style de laisser faire. Ici, le chef laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Donc, le chef n'accorde pas d'intérêt pour la production ni pour la satisfaction des hommes. Il laisse toutes les initiatives à ses subordonnés. Il est passif et peu engagé. Il n'a su aucune responsabilité. Donc, tout le monde peut faire ce qu'il peut. Tout le monde peut prendre n'importe quel genre de décision. Et ça présente donc d'énormes inconvénients. Ce style de commandement engendre, par exemple, l'anarchie totale au sein de l'entreprise. Car aucune autorité n'est apparemment exercée. Personne ne prend des décisions pour imposer l'autorité au sein de l'entreprise. Et ça peut entraîner le désordre, la diminution de l'efficacité au sein de l'entreprise et même la dégradation du climat social parce qu'il peut avoir des effrayements entre des collègues et des salariés au sein de l'entreprise. Quatrième style de commandement, nous avons le style leader. Ici, nous avons un leader, un manager qui intègre à la fois la fonction d'engagement et les fonctions techniques de gestion. Son rôle, par exemple, c'est un chef spécialiste qui fixe des objectifs à atteindre et entreprend si nécessaire des actions collectives. Donc, quand quelque chose ne va pas, il corrige rapidement et c'est un leader et il amène tout le monde derrière lui. Et comme dernier style de commandement, nous avons le style compromis ou bien le chef compromis, si on peut le dire ainsi. Ce chef accorde un intérêt moyen pour la production et pour les hommes. Il accorde un intérêt moyen pour la production et pour les hommes. issus avec le même intérêt, la même intensité, l'atteinte et des objectifs fixés dans l'entreprise et le bien-être des individus. Donc, le bien-être, il combine le bien-être avec l'atteinte et des objectifs fixés et il prend ça au même niveau, au même dégré. Maintenant, nous allons passer à la pratique du commandement pour le commandement du dossier de l'entreprise. Le commandement, ce pratique du commandement du dossier de l'entreprise, nous allons dire tout simplement que dans la pratique, le commandement doit combiner les 5 cils du commandement que nous avons vu plus haut, c'est-à-dire la grime en Adira de Blake et Mouton. On doit combiner les 5 cils. Et le chef doit savoir quelles décisions prendre, seul ou après consultation des subordonnés. Donc, dans le commandement, le chef doit savoir quelles sortes de décisions il peut prendre en consultant les subordonnés, quelles sortes de décisions il peut prendre de lui-même sans avis des uns et des autres. Maintenant, revenons au schéma, nous allons revenir en arrière pour observer encore les deux documents de tout à l'heure. Le document 1 où nous avons un monsieur placé sur une table, le monsieur en rouge et autour de lui, le monsieur en bleu. Observez bien le document encore une fois de plus. Et nous allons apporter une réponse aux questions posées tout à l'heure. Au document 2, nous avons un policier qui est placé et devant lui, il y a 5 ou 6 autres policiers qui l'écoutent religieusement. Et nous avons posé les deux questions suivantes. Que font le monsieur en rouge et le policier placés devant les autres? Que font le monsieur en rouge et le policier, les deux placés devant les autres? Et comme deuxième question, nous avons demandé comment apprêtons-nous cette opération? Donc, nous allons apporter une solution. Nous espérons qu'avec ce que nous avons vu dans le cadre de l'activité d'apprentissage, vous avez pu décider les éléments qui peuvent vous permettre de répondre à ces questions. Donc, question, la première question, la première, on a demandé que font le monsieur en rouge et le policier placés devant les autres. On va dire tout simplement qu'il donne des ordres ou bien il donne des directives. C'est-à-dire qu'ils donnent des directives ou bien ils donnent des ordres. Ou bien ils consultent encore, on peut dire qu'ils consultent leurs subordonnés. Et la deuxième question, c'était celle de savoir comment appellent-on cette opération? On va appeler cette opération une opération de commandement, sur le commandement tout simplement. Et de cette manière-là, qu'est-ce que se pratique le commandement au sein de l'entreprise? Maintenant, nous allons passer au résumé. On va résumer ce que nous venons de voir. Comme résumé, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que le commandement dans l'entreprise est un moyen permettant de fédérer les subordonnés autour d'un chef. Donc, c'est un moyen qui permet de fédérer les subordonnés autour d'un chef. Ce dernier doit savoir prendre en compte les recommandations de sa hiérarchie et en même temps les avis de ses collaborateurs pour un meilleur rendement. Donc, il doit tenir compte des directives ou bien des subordonnés fixés par la hiérarchie. Il doit tenir compte également des avis de ses collaborateurs pour un rendement efficace et meilleur. Maintenant, nous allons vous donner un exercice, un petit exercice de deux questions que vous allez bien sûr chercher et on va répondre ensemble. Première question, définir le commandement. Définir le commandement, première question. Deuxième question, citer trois inconvénients du style de commandement autocratique. Nous avons vu le style de commandement selon Blake et Mouton. Et ici, on vous demande le premier style que nous avons vu, citer le commandement autocratique. Et on vous demande donc de donner trois inconvénients de ce style de commandement. Je reprends les exercices d'application, petit 1, définir le commandement, petit 2, citer trois inconvénients du style de commandement autocratique. Comme on reprend ça à la première question, solution, nous avons vu dans le cadre de l'activité d'apprentissage que le commandement est le fait d'obtenir de la part des subordonnés des actions souhaitées dans certaines conditions de qualité et de délai. Nous avons vu que le commandement est le fait d'obtenir de la part des subordonnés des actions souhaitées dans certaines conditions de qualité et de délai. Comme on reprend ça à la deuxième question, nous aurons ceci ou bien on propose ceci. Trois inconvénients du style de commandement autocratique, nous avons dit ce style de commandement engendre la paresse, premier élément. Deuxièmement, il peut entraîner également l'absentéisme ou la rébellion. Troisième élément, il peut engendrer la mauvaise qualité des produits. Il peut engendrer la mauvaise qualité des produits. Et si on peut encore ajouter, on peut dire ça peut dégrader également le climat social au sein de l'entreprise. Donc nous avons cité plusieurs, mais ici on nous en demandait trois et on s'en tient à ces trois-là. Devoir, voilà ce que vous allez chercher et que nous allons corriger lors de la prochaine séance. Prenez bien note. Première question, définis leadership, définis leadership, le pouvoir. Deuxième question, quels sont les éléments du fondement du pouvoir? Deuxième question, quels sont les éléments du fondement du pouvoir? Troisième question, citez les cinq styles de commandement selon Blake et Mouton. Citez les cinq styles de commandement selon Blake et Mouton. Je reprends encore le devoir. Je reprends encore le devoir. Notez très bien. Première question, définis leadership, le pouvoir. Deuxième question, quels sont les éléments du fondement du pouvoir? Quels sont les éléments du fondement du pouvoir? Troisième question, citez les cinq styles de commandement selon Blake et Mouton. Citez les cinq styles de commandement selon Blake et Mouton. Je crois que vous avez pris une autre et que vous allez les chercher pour qu'on puisse les corriger pour la prochaine séance. Comme référence bibliographique, vous pouvez vous en servir pour enrichir vos connaissances. Premier élément, nous avons J-Saraf et Al, management des organisations, terminal STG, édition Nathan, technique 2013. Deuxième ouvrage, c'est C-Mouleso, gestion économique 2, militaire fouché 2013. Quand les deux ouvrages sont sortis la même année, je reprends encore. Nous avons J-Saraf et Al, management des organisations, terminal STG, édition Nathan, technique 2013. Deuxième ouvrage, c'est C-Mouleso, gestion économique 2, piloté fouché 2013. Piloté fouché 2013. Merci chers amis d'avoir été très attentifs lors de cette séance. La prochaine leçon portera sur l'escriture de participation du personnel. La prochaine leçon portera sur l'escriture de participation du personnel. La prochaine leçon portera sur l'escriture de participation du personnel. La prochaine leçon portera sur l'escriture de participation du personnel.